bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 18 octobre 2022 et donc nous avons le pendule avec l'oracle aquarelle le pendule le pendule il nous parle de recherche il nous parle de peut-être d'outils divinatoires aussi voilà mais mais surtout je pense parce que bon on n'est pas tous adeptes si on aime regarder des tirages on n'est pas tous on n'a on n'a pas tous les capacités où va voilà oui c'est pas toujours facile de ce même pour moi de faire un tirage à nous mêmes c'est compliqué mais aujourd'hui on est sur une journée peut-être de questionnement sur une journée de recherche sur une journée de par rapport à hier voyez par rapport à cette reine qui nous invitait justement à structurer et à être visée etc aujourd'hui on est sur un questionnement alors maintenant que j'ai vécu la journée d'hier et j'espère l'avoir vécu comme il faut j'espère avoir fait ce qu'il fallait est ce que est ce que est ce que est ce que en fait est ce que est ce que est ce que voilà j'ai envie de dire ça nous parle d'équilibre aussi j'ai envie de dire que justement ce est ce que il est sain justement avec le courage ça nous dit mais justement il faut beaucoup de courage pour remettre en cause les choses il faut beaucoup de courage pour se poser autant de questions il faut beaucoup de courage pour accepter que les choses ne soient pas des évidences voyez il faut beaucoup de courage pour se dire peut-être que là peut-être que là j'ai pas fait ce qu'il fallait peut-être que là il est pas trop tard pour rectifier le tir peut-être que là je suis en train de me tromper peut-être que là je suis en train de céder à une pulsion qui au final me mènera à quelque chose qui n'est pas forcément bien pour moi voyez il y a il faut beaucoup 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 de courage je trouve pour faire ça pour faire ce travail là pour chercher à à faire le tri dans nos émotions et à prioriser les choses et à comprendre ce que nous disent nos peurs à comprendre que parfois être buté têtu obstiné n'est pas la meilleure chose mais qu'il faut entendre je veux dire quand quand ça dit non ça dit non d'accord et quand ça dit oui ça dit oui ça que si toutes les portes s'ouvrent devant moi et qu'on ne cesse de me proposer des choses et qu'on ne cesse de de venir me voir avec des projets plus enthousiasmant les uns que les autres et qu'en fait ce qui me retient c'est juste manque de confiance en moi enfin à un moment donné il faut se lancer mais quand j'ai un projet et que par exemple je sais pas je vais prendre mon exemple j'ai un projet je voudrais imprimer moi même mes cartes mais que j'ai pas les finances pour l'impression qu'il faut et que c'est compliqué parce que la crise du papier ceci cela et que l'encre est très très cher parce que il n'y a pas que la crise du papier apparemment et bien quand les portes se ferment à un moment donné il faut se dire non trouve une autre voie trouve une autre solution en fait voyez il faut savoir équilibrer les choses et accepter que la réponse avec le pendule voyez la réponse c'est très très claire c'est oui non je sais pas voilà donc là quand on a la carte du pendule avec la carte du courage c'est souvent le je sais pas mais pour reformule repose la question parce que très souvent avec le pendule quand il répond je sais pas c'est que la question n'est pas forcément bien posée que la question n'est pas forcément la plus pertinente voyez et donc il faut aller chercher la bonne question en fait et pour ça il faut beaucoup d'honnêteté et beaucoup de courage vis-à-vis de soi même c'est pour ça que le pendule n'est pas un outil à mettre dans n'importe quelle main parce que c'est un outil alors déjà c'est un outil divinatoire donc purification etc etc et puis il faut savoir poser les bonnes questions il faut savoir être dans un état suffisamment détaché et dépassionné pour comme dans la vie en fait quand on se pose les bonnes questions c'est souvent qu'on est dans un état où hop 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 attends attends rationalise les choses reviens remets toi les pieds sur terre arrête de partir en l'air voilà repose toi tranquillement atterri et pose toi la bonne question voilà et très souvent quand on se pose la bonne question on a la bonne réponse mais pour ça faut le courage ensuite donc nous avons la carte du travail parce que 18 plus 10 ça nous donne 28 rappelez vous que on est sur de la numérologie et donc 18 c'est 1 plus 8 ça nous donne 9 c'est à dire que on n'est pas encore avec la carte du travail on y vient c'est la suite mais aujourd'hui on n'est pas encore sur je me lance non on n'est pas encore sur ça on est sur la réflexion on est sur là il est temps c'est peut-être aujourd'hui par rapport à certains projets c'est peut-être aujourd'hui le moment de se poser les bonnes questions s'il y a un moment c'est peut-être aujourd'hui où il faut essayer de rétablir une forme d' équilibre avec le travail on nous dit que c'est quelque chose qui va c'est comme un labeur c'est comme un labeur c'est quelque chose qui va nous montrer une nouvelle voie on n'est pas encore engagé sur cette nouvelle voie mais ça va nous la montrer cette nouvelle voie voyez on est sur du 1 avec le travail même si c'est 28 2 plus 8 ça nous donne 10 donc 10 enfin 1 plus 0 ça nous donne 1 et donc on est sur on est sur ce chemin là vous voyez j'ai pris la poterie et j'ai pris le potier qui commence en fait qui on ne sait pas encore ce qu'il va faire est ce qu'il va faire un bol est ce qu'il va faire une assiette est ce qu'il va faire un vase on n'en sait rien en fait et c'est ce truc là c'est à dire que je me mets au travail et quand je me mets au travail je j'imagine que les potiers comme moi quand je dessine c'est à dire que on part avec une forme d'idée en tête et puis finalement le dessin ou pour le coup le travail des mains nous emmène à quelque chose d'autre nous emmène à quelque chose qu'on va découvrir je vais essayer de faire ça et je ne sais pas ce que ça va me donner en fait et là on est un peu sur cette énergie là et donc 28 plus le 6 de l'année universelle nous avons l'arbre mort point d'interrogation je pense qu'il est temps de s'assurer qu'on est bien arrivé au bout de certains cycles il est temps de prendre une pause et de s'assurer que c'est bien ça qu'on veut que on a bien épuisé toutes les autres ressources qu'on a bien épuisé toutes les autres solutions et pour ça c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions voilà on va regarder avec le normand on a deux cartes qui ont sauté on a les oiseaux donc la verbalisation en tout cas les pensées les cuicuis c'est pas l'officialisation et la croix c'est la fin nous avons la tour qui pourrait nous parler d'entreprise d'administration d'ambition ça fait beaucoup de car le chien là moi j'y vois ici la d'habitude c'est la loyauté la fidélité l'ex quelqu'un qui est dans votre vie etc moi j'y vois ici des habitudes parce qu'avec la croix et les oiseaux qu'on a eu avant peut-être qu'on va verbaliser la fin de quelque chose qui est dans notre vie depuis un certain temps que ce soit un projet une situation en plus on avait la tour donc ouais ça peut être ça peut être la fin par exemple on peut avoir envie de partir de l'entreprise mais ça peut être aussi la fin d'un projet qu'on a structuré qu'on a monté on a voilà la lune et la cigogne il ya beaucoup d'incertitudes et clairement pour ceux qui auront décidé par exemple de faire un gros changement quel que soit ce changement un déménagement un changement de taf une mutation peu importe ça va remuer sec c'est pas parce que ça va remuer sec que ce sera négatif c'est à dire que ça va remuer sec dans le sens émotionnellement ça va bousculer quoi c'est les changements parce que on met dans une période instable on met de l'incertitude on met de l'instabilité en fait alors nous avons le renard le livre du coup l'enfant le cercueil et la tour alors ouais il ya moi j'ai l'impression qu'il ya encore comme hier c'est la suite logique en fait avec le renard on nous parle comme la reine voyez de structures de ruse de d'être malin en fait mais il ya aussi un côté pro hier c'était un côté argent là on a quand même le renard la tour il ya un côté pro il ya un côté administration il ya un côté paperasse avec le livre il ya un côté j'entre pas dans l'action mais presque je suis au bord en fait voyez et je vais écouter mon instinct et je vais y aller avec beaucoup de naïveté ça c'est clair et en même temps avec un j'ai envie d'y aller avec une sorte de regain d'énergie en fait j'ai envie d'y aller c'est très naïf et en même temps j'ai peut-être besoin d'y aller en mode je sais que ça va le faire voyez j'ai une joie simple une joie peut-être un peu naïf justement mais je me dis que ça va le faire et j'ai besoin de penser que ça va le faire en fait et et son ça nous dit bah on va prendre des décisions aujourd'hui puisque le mort et renaissance moi j'ai l'impression concernant l'entreprise concernant l'administration concernant la tour terre concernant les ambitions en fait c'est soit j'abandonne soit je me lance mais les choses voyez vont trouver en fait une issue en fait vont trouver une issue on va tout recouvrir je recouvre le renard par la faux je recouvre le journal par l'hélice je recouvre l'enfant par le bateau je recouvre le cercueil par l'étoile et je recouvre la tour par le chemin alors c'est positif franchement c'est hyper positif la suite du tirage on a je vous ai dit pour moi j'avais la sensation qu'on allait se lancer aujourd'hui on se lance et aujourd'hui parce que c'est un tirage pour aujourd'hui on prend une décision on acte quelque chose finalement on tranche en fait et on se sent quelque part libéré on se sent quelque part voilà j'ai pris une décision maintenant je vais au bout maintenant voilà je prends mon libre arbitre et j'avance et c'est apaisant quelle que soit l'issue de cette décision en tout cas aujourd'hui c'est quelque chose d'apaisant de libérateur de voilà on quelque part on s'est positionné voilà je pense qu'à l'issue de cette journée je sais pas pour le coup peut-être que ce sera dans le monde professionnel peut-être que ce sera parce que là on a quand même beaucoup de domaines on a on pourrait être dans le professionnel on pourrait être dans les projets on pourrait être dans l'administratif on pourrait même être par rapport à un mouvement quel qu'il soit ça peut même être concernant parce que l'hélice c'est en plus ils sont rouge orangé j'ai envie de dire et quand on a une convention je dirais que quand c'est rouge orangé ça peut concerner une ancienne relation amoureuse relation charnelle on va dire pourquoi je dis ancienne parce qu'on a la faux là donc ça veut dire que ça a été tranché quand même ou en tout cas que c'est en phase d'être tranché ça peut concerner beaucoup de domaines mais il y a l'idée qu'aujourd'hui on prend une décision qu'on se ouais voyez le renard est la faux c'est à dire que j'ai réfléchi j'ai vu en fait j'ai compris que dans mon quotidien j'avais besoin de ça que j'avais pas besoin de ça voyez et du coup je tranche et avec le livre et l'hélice ça nous donne finalement la possibilité de comprendre d'avoir des déclics qui nous déclenchent ce libre arbitre voyez de je prends ma décision et oui c'est oui et non c'est non en fait avec l'enfant et le bateau du coup ça nous donne une forme d'énergie revigorante pour avancer pour aller vers un ailleurs pour faire mourir et renaître avec le cercueil et l'étoile pour faire mourir et renaître d'une manière plus apaisée aujourd'hui plus libératrice pour moi aussi très de manière très solitaire l'étoile elle est toute seule elle est loin elle est voilà d'accord donc aussi d'une manière très solitaire et assez verticale et en même temps c'est ça aujourd'hui qui peut-être dont j'avais besoin pour pouvoir me positionner par rapport à quelque chose qui est peut-être dans ma vie depuis un certain temps qui peut être une entreprise qui peut être un une situation par rapport à une administration qui peut être beaucoup de choses mais en quoi en tout cas quelque chose d'ancré quelque chose qui était là depuis longtemps et malheureusement j'allais dire non en fait et en fait qui sera là encore pendant longtemps pas forcément dans ma vie puisque je me positionne par rapport à ça mais en tout cas ça restera une expérience de ma vie vous voyez il ya un truc comme ça on va regarder avec l'oracle des messages essentiels on en a eu deux on va les prendre à l'endroit ce serait mieux tu as besoin de sentir l'autre de sentir les liens qui vous unissent sa présence et son aura de voir vers quelle direction c'est cette pardon ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble et la deuxième tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté à toi à ta famille à tes amis à ta patrie la seule bonne réponse et à toi même car cela découle car de cela pardon découlera la justesse du reste voilà voilà écoutez j'espère que vous avez passé quand même une belle journée moi je sens que cette journée va être bonne mais émotionnellement il va falloir essayer de trouver un équilibre et se mettre peut-être au centre comme nous dit l'oracle des messages essentiels au centre pour savoir ce qu'on veut et où on veut aller quoi voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à demain salut merci